Dernier match de l'année 2017, c'était mieux de finir sur une victoire ? C'était, en ce moment c'est mieux, mais en plus c'était quasi obligatoire. La grosse B.U. de samedi dernier à Branc-Ambresse nous pénalise, et ça aurait été une demi-catastrophe si on avait perdu ce soir. Là on va passer les fêtes à la 4ème ou à la 5ème place, donc on reste, on va dire, dans le paquet des poursuivants de Monaco, et surtout on prend une option pour aller à l'Aldors Cup, il reste deux matchs, il faudra en gagner un sur les deux pour être certain, et déjà avec le goal à VRAH qu'on a, on est très bien placés pour y être. Ce soir vous êtes satisfait de la prestation de votre équipe finalement, de toute façon mieux que ça pour Amouest ? Oui, on a de toute façon mieux terminé surtout, à Bourg-Ambresse on avait fait une première mi-temps excellente, mais on n'avait pas su terminer, déjà on a plutôt été un peu moins bon en première mi-temps, mais on est bien revenu au début de la deuxième mi-temps, contrairement à Bourg, et puis bon, même si Châlons est revenu à la fin, on avait un écart de 20 points et donc on n'était pas vraiment menacés, et globalement c'est pas trop mal, même s'il faut qu'on fasse mieux, et que surtout que l'équipe se renforce un peu. Le positif là c'est qu'on a vu qu'à chaque fois que Châlons commençait à revenir, Strasbourg a su trouver les ressources pour à chaque fois reprendre de l'avance. Oui, oui, c'est ça, on n'a jamais laissé vraiment revenir complètement, on a à chaque fois qu'ils faisaient un petit rapprocher, on appuyait sur l'accélérateur et on recreusait à nouveau un quart. On ne peut pas dire ce soir qu'on ait vraiment été menacés. Donc l'objectif là, c'est de dire ce qu'il y a bien sûr pour 2018 au minimum ? Alors pour démarrer, mais il y a d'autres objectifs, le premier véritable objectif il sera européen, puisqu'on va à Madrid le 9 et le 9 janvier, et qu'on souhaite vraiment gagner ce match, parce que c'est un match qui nous permettrait de nous replacer dans la course et la qualification. Merci.